Et on a notre nouvel invité, bonjour, bonsoir, mais comment ça va ? Bonjour, pas encore bonsoir quand même. Pas encore bonsoir, mais moi je vous savais, je suis décalé. Il est dans le futur fulé. Moi je suis dans le futur. On n'est pas encore sorti de la soirée d'hier, plutôt. Ouais, ouais, mais vous savez, il y en a, pour certains, c'est... Ça arrive, ça punchline, ça... Boum ! Boum, allez, ça dégage. Il ne veut pas vraiment faire le malin, le gros. C'est ça. Et comment vous vous appelez ? Baptisteine. Enchantée. Enchantée. Moi c'est Mathieu, lui c'est Lyo. Oui, c'est moi. On a le repère du joueur, enchantée. Voilà. Et de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui ? Alors en fait, moi je viens vous parler de Cosplay Corner. Ouais. Donc il y a un magasin qui vend des matières premières pour créer des costumes en mousse. C'est vrai ? Donc par exemple, ce masque de Flash. Il est terrible ! Je l'ai vu en plus de loin, j'ai trouvé vraiment terrible. En fait, à la base, c'est ça. C'est dit quoi ? C'est vrai ? Donc c'est... On peut dire que c'est comme un tapis de fitness. Ouais. Sauf que c'est de meilleure qualité, voilà. C'est déjà beaucoup plus rigide. Mais c'est parce qu'il y a deux épaisseurs, en fait. Et donc du coup, voilà, on joue avec les épaisseurs. On joue, par exemple, ici, c'est beaucoup plus petit. Ouais. Parce qu'on n'allait pas faire le détail de l'oreille en super gros, sinon il aurait l'air un peu bizarre. Ouais, ouais. C'est honnête. Mais alors après, voilà, on peut créer des fausses haches et des trucs comme ça. Superbe ! Tout ce qui est accessoires et costumes en mousse, une armure d'Iron Man, un marteau de Thor pour enlever leur actualité. Ouais. Ou du Star Wars, c'est possible aussi. Star Wars, c'est même très bien, je trouve. Est-ce que vous avez vu, en parlant d'actualité, vous avez vu que la première armure d'Iron Man a été volée ? Oui, tout à fait. Ah, est-ce que du coup... Je ne sais pas comment ils ont réussi à se la faire voler, mais voilà. Il paraît que la police est sur le coup, mesdames et messieurs, ne vous en faites pas. Ils n'ont aucun avis pour l'instant, donc ça se passe vraiment bien. En fait, c'est de valeur même. LAPD, Mathieu Mascalc. Elle doit valeur 15, 15 ou 20 000 dollars. Ouais, ouais, ils avaient parlé. Ouais, 275 000 dollars, l'armure. Ah, 275 000. 275 000. 15-0. Et ils l'ont perdue. Non, mais quand on se voit... Il n'a pas vu pour vendre ça, quoi. Ouais, non, voilà. Comment il va faire, je ne sais pas. Tu vois, sur le bon coin, armure Iron Man, 300 000 euros, tu es mort. Ce n'est pas super discret, parce que ce n'est pas comme si on n'en avait parlé partout. Moi, je ne suis pas fou, moi, je la garde. Moi, je la garde, c'est simple que ça. Je n'ai pas dû la payer pour l'avoir, je la garde. Non, mais franchement, il est super bien fait, le casque. Du coup, une armure d'Iron Man, vous en avez déjà fait une ? Je n'en ai pas fait une personnellement, mais je connais des gens qui en ont faite, oui. Avec de la mousse, c'est tout à fait possible. En taille humaine ? Oui, un mec, il a fait le costume sur lui-même. Enfin, il en a déjà fait quatre actuellement. Et il est encore en train de faire une war machine, je pense. Donc, le mec, il est à fond dedans. Il a fait celle pour la sortie d'ici, d'Infinity War. Et c'est tout en mousse. C'est 150 heures de travail, quelque chose comme ça. Ah ouais, quand même. Et après, il y a tout le travail de finition, la peinture. Voilà, donc, tout ça, quoi. Et comment vous êtes venue cette passion d'aider les cosplayers avec... En fait, moi, ça fait douze ans que je suis dans le monde des conventions et du cosplay. Et donc, de fil en aiguille, là, tiens, on travaille ça et tout. Puis, il y a un moment, je me suis dit, j'ai fait des études, mais ça n'a pas abouti à ce que je voulais. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais manger ma passion pour en faire mon travail. Et du coup, j'ai dit, je vais ouvrir une boutique de matières premières pour ce que je connaissais moi. Je suis nulle en couture. Il ne faut pas me parler de robe, par exemple. Mais la bouse, je suis super douée. Ah, mais tant mieux. Et donc, du coup, voilà, là, je vends les matières premières. Je fais des ateliers aussi pour justement expliquer aux gens comment on peut faire tout ça. Je peux prendre les commandes si vous dites que je n'ai pas la patience, ça ne va pas, voilà. Et donc, tout ça. Et voilà, ça fait un an et demi maintenant. Et voilà. Ben, félicitations, c'est une grosse réussite. On peut voir ça. Oui, vous pouvez me passer commande. Par exemple, si c'est juste l'arme, vous dites, je n'ai plus le temps. Parce que la convention, c'est dans deux semaines, je me suis pris trop tard. Bon, deux semaines, ça me délai un peu court. Moi, ça me prend du temps, mais moi, c'est devenu mon boulot. Donc, si vous êtes au plus à crafter sur autre chose, tout comme ça, quoi. Non, mais justement, on demandait en régie, de la curiosité, c'était comment on fabrique tout ça ? Comment le processus, comment ça se passe ? Alors, on peut assimiler ça à de la couture, parce qu'on a besoin d'un patron, en fait. Soit qu'on trouve sur Internet qu'on a du bol. Ce n'est pas toujours le cas. Soit on crée soi-même, parce que du coup, c'est à l'avantage que c'est directement à la bonne taille, à notre taille, parce que, voilà, c'est quand même un costume, on puisse le mettre. Et après, on doit reporter notre patron sur la mousse. On découpe la mousse avec un cutter, tout ce qu'il y a de plus basique. Après, on la colle. Et puis, ça se met en forme tout seul, en fonction de comment on a coupé. Et après, il ne reste plus qu'à faire les dernières finitions, et à la mise en couleur, les salissures, et à rendre vie avec la couleur. OK. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de vocabulaire là-dedans. Un patron, c'est quoi ? Un patron, c'est comme, par exemple, si je voudrais faire la manche ou le pull. Oui. Voilà, c'est ce qui me sert de base. OK. Voilà, c'est comme un patron couture. Je ne sais pas trop l'expliquer, mais tu demanderas à ta maman. Ce sera la base, quoi. C'est un patron. Oui, c'est ça, c'est la base pour travailler le modèle. C'est une équipe de base, exactement. Par exemple, on pourrait avoir le même pull, mais si on adapte le patron, on est sûr qu'il est à notre taille. OK. Voilà, c'est ça qui fait... Super. Léo, une question peut-être ? Oui, c'est-à-dire, pour un casque comme ceci, ça prend combien de temps à faire ? Alors, en fait, ici, on est à 4-5 heures de travail. Si je voulais, j'aurais pu passer encore plus de temps sur les jointures. Oui. Parce que, par exemple, ici, il y a toutes des lignes de découpe qui ont été cachées, mais j'aurais pu encore passer plus de temps dessus pour vraiment les cacher à fond. Parce que, voilà, là, par exemple, moi, je vous le montre. On voit la trace. Oui. Après, voilà. Les gens ne le voient pas forcément. Non, parce que je trouve que, quelque part, ça lui donne un truc, du genre authentique, usé, du genre, il a déjà été porté, il a déjà été travaillé. On a l'impression d'avoir un héritage, tu vois. Tu vois que Flash, il a un peu pris dans la gueule. Il s'est battu avec. Il s'est un peu beaucoup pris dans la gueule. Voilà. C'est un héros, c'est son job, quand même. Bon, là, on va pas le placer. Donc, ici, c'est l'h, c'est, allez, en une heure, on a la forme de base. Ce qui prend du temps, c'est de mettre la texture, de faire l'effet rouille. Il y a quand même trois brins différents. Et donc, voilà, il y a parfois des objets, ça va super vite en construction. Oui. Mais on a un temps de dingue à mettre sur la peinture et tout, pour justement qu'il ait cet effet vécu, cet héritage. Et bien garder l'effet blanc de la mousse de base. Mais comment on manipule la mousse pour que ça devienne aussi précisément rond, comme ça ? Ou alors assez pointu, comme ça ? Mais alors, à la base, ici, en fait, c'est juste coupé comme ça. Donc, on a une forme assez basique. Et ici, c'est le bord qui a été travaillé. Donc, couper à un angle de 45 degrés, pour faire justement l'effet de la lame. On l'a fait des deux côtés. Et du coup, on a plus... Enfin, il y a deux centimètres d'épaisseur, là. Mais on ne le ferait pas. Après, ça, c'est juste, on recoupe dedans, quoi. OK. Et là, c'est deux qui sont collées l'une sur l'autre ? Et alors, après, on a découpé des deux côtés pour avoir le tranchant de la lame. Qui, après, ici, a été abîmé. Et puis, après, il y a eu toute la peinture. Ça a été d'abord tamponné avec du guesso pour refaire de la texture. Et puis, après, c'est tamponné avec la peinture. Et pareil, les attaches, c'est de la mousse aussi ? C'est de la mousse aussi, tout à fait. C'est juste collé ici sur le tuyau. Oui. Et là, c'est fait. C'est un roux en mousse qui a été gravé pour faire genre c'est une vis et c'est pas une vis. C'est marrant. Impressionnant. C'est que tu tournais comme ça et quand tu l'as en main, tu ne trouves pas non plus hyper malléable. C'est pas super. C'est ce qu'on se dit, pourtant, ça, c'est cette partie-là. C'est la même, quoi. Mais comme il y a quand même la peinture dessus, ça prend vie, quoi. Il est super bien fait. Et du coup, je vais savoir, vous avez d'autres œuvres comme ça ? Parce que c'est carrément des œuvres, on peut les appeler comme ça. Oui, j'en ai un peu plus sur le stand. On passera peut-être avec la caméra. On passera avec la caméra, hein. Pour voir. Non, mais on va faire un enregistrement, on est gentil. Mais vas-y. Il y a ça. Superbe. Ah oui. Voilà. On a un vu comme ça à la convention au Carollo Game Show. Au CGS. Au Carollo Game Show. D'autres photos ? Oui, mais il était en noir et blanc, celui-là. Oui, il était en noir et blanc. On l'a vu à la Luxcon après. Ah, ben voilà, tu vois, les grands esprits se rencontrent. Il y a du halo aussi. Ah oui. Voilà. Mais ça, c'est l'effet réel qui est vraiment réussi à merveille. C'est de la mousse, hein. Ouais. Ça reste de la mousse. Mais on dirait qu'ils sont vraiment genre... Voilà, c'est... Voilà, c'est pas... Non, c'est top, hein. Et puis, alors, à celui qui fonctionne toujours bien avec les enfants. Ah, Buzz Leclerc. Ah, Buzz Leclerc. Il est super bien fait. C'est... Et pour des grands tailles comme ça, ça prend combien de temps ? Alors, le grand rouge, là, tout seul, il est à 160 heures. Ah ouais. Le petit bleu à côté, on n'est plus qu'à 40 heures, donc ça va. Et encore, c'est parce que j'ai fait différentes versions pour améliorer les pièces. Mais de là, c'est 25, 30 heures max, quoi. Et des costumes comme ça, vous le considérez comme fini ou il y a toujours moyen de l'améliorer ? Il y a toujours moyen d'améliorer parce qu'en fait, ici, ça vient d'une figurine. Et donc, en fait, la figurine, c'est... Alors, en résumé, c'est un militaire. Et donc, il y a moyen de lui faire monter de grade ou de lui mettre des améliorations qui font qu'il change de position dans le jeu. Et donc, il y aurait moyen de l'améliorer. Mais ici, c'est plus le porteur qui décide, quoi. Parce qu'après, ce qui est bien, c'est qu'on en rencontre plusieurs. Ah ouais. Ah, punaise. Voilà, ça, c'est... En fait, ce qui est bien, c'est que vu que c'est très grand, mais vu que c'est en mousse, c'est assez léger, du coup. C'est... Voilà. Le rouge, il fait 25 kilos. Et en fait, ce qui est lourd, c'est les échasses dans les pieds. Ah ah. Il y a 6 kilos par pied. Et après, le reste, voilà, 12 kilos pour un costume qui fait 2m20 de haut. Non, franchement, ça tient bien. Finalement, c'est pas... C'est tantôt le viking que j'ai eu, mec, le bouclier, c'était 7 kilos à lui tout seul. Ouais ? Ouais. Mique ! 7 kilos le bouclier. Ouais, c'est vrai qu'on oublie souvent les échasses sur les grands guerriers, là. Parce qu'alors ici, ça, c'est mon meilleur exemple. Il y en a un des deux, c'est un costume en plastique. On a les Stormtroopers ici, mon cher Stéphane. Non, c'est pas grave. Il y en a un des deux, c'est un costume en plastique et l'autre, c'est un costume en mousse. Attends, non, non. Léo, devine. Lequel des deux ? Je dirais à droite, droite, plastique et gauche, mousse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Ah, bing ! Ça, c'est moi, avec mon costume en mousse. C'est ça, à droite, c'est un kit officiel vendu par les Américains. Ça, c'est chaud. Le tien est beaucoup mieux réussi. Oui ! Il y a deux, trois choses dans les formes qui sont différentes. Il y a le genou ici, qui est un peu traître. C'est dommage. Mais bon, on oublie les pieds, ça la raison. Et c'est mieux fait de votre côté. C'est pour montrer la différence. C'est possible de le faire. Pourquoi ? Parce que la peinture, ici, je suis partie sur une laque qui est brillante pour avoir le même effet que le plastique qui est brillant. Voilà, donc ça, c'est une question de finition et de bien choisir sa peinture. C'est tout à fait jouable. Il ne faut pas hésiter à aller se proposer en casting. Il y a moyen, il y a la place. Oui, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Il y a la place pourtant. J'imagine qu'on vous fait des commandes. Quelle est la plus grosse commande qu'on vous ait demandé à réaliser ? Ici, ça va être le costume de Escanor du manga Les 7 péchés capitaux. Je ne l'ai pas lu ce manga. C'est une grosse armure en or. Et en fait, un des challenges intéressants, c'est qu'il n'a pas de pièce d'épaule, il a deux boucliers. Ok, est-ce qu'il y a moyen de retrouver du coup le personnage ? Je ne sais pas si... Je n'ai pas de photo là comme ça, c'est sur l'ordinateur. Du coup, je vais chercher directement comme ça. Une petite recherche rapide. Lyo, je te laisse vivement la parole pendant que je fais la recherche. Et donc, en un an et demi, c'est ça, un an et demi ? Oui, en août, ça fera deux ans. En août, ça fera deux ans. Donc, on a un peu plus qu'un an et demi. Donc, ça a pas mal fonctionné, le fait de... C'est de la mousse au final. Oui, ça reste de la mousse, mais... Ah, on fait des cosplays avec de la mousse. Oui, tout à fait, parce que c'est abordable, c'est facile à travailler. Et on a maintenant des mousses de qualité. Quand moi, j'ai commencé la mousse il y a 4 ans et demi, 5 ans, on avait la petite mousse de chez Decathlon, qui maintenant, moi, j'utilise pour faire des prototypes. Parce que, oui, elle est pas chère, mais après, voilà, elle tient pas la route. Moi, si je fais un costume et que je passe 150 heures dessus, c'est pas pour que ça lâche au bout de deux fois, voire même une fois sur le parking, parce que c'est pas de la bonne qualité, quoi. Alors, on parlait du temps de création, mais c'est vrai que le coût, c'est important aussi. Pour un casque comme celui-ci, ça coûte combien ? Moi, ici, je le vends 80 euros. 80 euros. Parce qu'en fait, il a un problème de taille, c'est qu'il est trop petit. Mais si je devais le faire à la bonne taille, en fait, il y a un système d'ouverture qu'il faudrait faire. Et du coup, là, il serait un peu plus cher, mais on serait dans les 150 euros. Ce qui reste encore raisonnable, parce que, voilà, il y a quand même tout le travail derrière. On est sur de l'artisanat. Ça, tu as trouvé ? Je cherche, et là, je pense que j'en ai une. Montrez-moi. Oui, c'est ce costume-là. L'armure de droite. L'armure de droite. Voilà. Donc ça, c'est le plus gros challenge pour le moment. Ça serait l'armure de droite avec le gros bouclier sur le niveau des épaules. C'est ça. C'est un personnage super grand aussi, ça, non ? Le gars qui me le commande fait un mètre 80, et on n'a pas parlé des chasses, et voilà, mais... Un mètre 80, il part avec des bons atouts. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, par exemple, j'ai déjà fait un éradicateur site aussi. Oui. Voilà, c'était aussi très intéressant, parce qu'il n'y a pas de plan du tout. Donc j'ai vraiment dû créer les plans moi-même. Donc c'est vraiment de A à Z. C'est une recherche de beau, c'est toi. Il n'y a pas beaucoup de photos de référence pour celui-là, donc... Ouais, c'est en noir et blanc, en général. Voilà, c'est en noir et blanc. Donc moi, c'est le gars qui m'a tiré directement de l'anime, même, comme photo de référence, parce qu'il y a une arme qui va avec, et voilà, des trucs... Voilà, moi, tant qu'on me donne des bonnes photos de référence, je peux travailler. Ah bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bah, Lyo, je ne sais pas si tu as d'autres... Moi, je suis bien. Toi, tu es bien. Je suis bien, il est bien. Vous avez déjà eu des commandes aujourd'hui sur le stand ? J'ai fait un petit peu des ventes, et puis alors ici, les gens discutent aussi, parce qu'ils ne connaissent pas, c'est un peu comme vous, et donc j'explique. Ils partent avec des cartes de visite et des idées, parce que comme j'ai toute une partie blog sur le site web, où il y a plein de tutoriels pour faire des trucs, des costumes de Milena, de Mortal Kombat... D'ailleurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, les sites web, justement, quand vous vous en parlez ? Oui, tout à fait, c'est cosplaycorner.be. Cosplay, voilà. Le coin du cosplay, on va dire en français, mais voilà, cosplaycorner.be. Et page Facebook ou... Page Facebook, compte Instagram. Ouais. Et c'est tout. Super, c'est déjà pas mal, on vous enverra. On fera une photo et aussi une petite vidéo, en tout cas du stand, et on mettra tous les liens pour vous retrouver là-dessus. Merci beaucoup d'être venu dès le passé. Et écoutez, bon World of Geek. Oui, un bon salon à vous aussi. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. Et on a une magnifique princesse. Ouais. Elle est mignonne. J'en ai marre, je vais m'en aller. Ah ouais, peut-être, mais elle est déjà partie. Oh, le film, c'est un moment mignon, c'est entre maman et sa fille. Elle est trop mignonne en plus. Ça me casse les couilles. Elle est super trop mignonne. C'est des branleurs. Non. Laissez-moi rentrer à la maison. Alors, Lyo, cosplayer ou pas cosplayer maintenant ? Je n'ai jamais été trop dans le délire... De déguiser ? De déguisement. Je suis mal à l'aise en me déguisant. Pourquoi ? Je n'ai pas jamais aimé. Tu n'as jamais aimé de déguiser ? Oui. Mais par contre, s'il y avait un seul cosplay qui me plairait, c'est de faire des trucs... Eh. Toi aussi ! Toi aussi, toi ! On l'avait... Bon, ok, elle n'est plus toute jeune, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est bien conservée, mesdames et messieurs ? Oui ! Et ce serait de faire des personnages de Star Wars, parce que des cosplays, comme elle nous a montré, les gens ressemblent tous leurs ou quoi. Ouais. Bah ça, ça me plairait vraiment. Bah, écoute, moi, franchement, ça me tente très bien aussi, tu vois. Genre, je ne serais pas ça tout le temps, tout le temps, mais j'avoue que l'expérience est totalement attentée. Moi, je suis totalement chaud de faire l'expérience, parce que ça a l'air d'être vraiment... Côté un peu fabricat... Enfin, je me dis, soit tu commandes, soit tu essayes quand même de le faire un maximum toi-même, non ? T'es fier de ce que tu fais ? Ouais, non, c'est ça. Tu as terminé, tu te dis, voilà, c'est le mien. C'est quand même un produit final, personnel aussi. Et même si tu le commandes, tu dis, t'as quand même quelques finitions que tu peux faire toi-même pour personnaliser ton truc et te l'approprier aussi d'une certaine manière, tu vois ? Bah oui, non, totalement. Oui, je fais de l'œil à la youtubeuse Mozi, parce que moi, je suis un mec comme ça. Voilà, je n'ai pas... On essaye de l'avoir... On essaye d'avoir... En exclusivité, interview incroyable sur le repère du joueur, maintenant, en live Twitch, c'est incroyable, mesdames et messieurs. Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Non, ouais, mais moi, franchement, cosplay, pour l'avoir fait une fois, en tout cas, cosplay... Tu l'as fait une fois ? Bah, je m'étais déguisé en steampunk. Et donc, du coup, j'ai interprété mon personnage de steampunk, que j'ai tout fait moi-même. Et quelque part, en fait, c'est marrant parce que... Comment dire ? Tu deviens un personnage et tu n'es plus toi-même, en fait. Tu deviens juste un personnage, tu déambules dans les rôles et tout, les gens s'arrêtent pour te prendre en photo parce qu'ils trouvent que tu as bien fait ton truc, alors que toi, de ton côté, tu te demandes... C'est quand même la communication, au final, non ? Oui, c'est quand même plus... C'est que tu es content de toi. Bah, c'est ça, c'est que les gens, ils sont contents de ce que tu as fait et toi, tu te rends pas compte, on va dire, du produit fini. Enfin, tu te rends pas compte tu sais, je veux dire, j'étais content parce que je n'avais pas énormément de choses pour le faire, mais j'avais ajouté les touches qu'il fallait, où il fallait et finalement, ça donnait un costume de steampunk vraiment simple mais très bien fait, donc du coup, j'étais content pour moi personnellement. Mais peut-être le fait aussi de l'avoir fait toi-même, ça te met... Bah, c'est ça. Ça te met plus à l'aise dedans aussi. Voilà, c'est voilà. Si tu n'es pas très à l'aise avec des costumes en général, tu te dis, voilà, j'ai fait moi-même. Ouais. Voilà, une certaine appropriation. Non, c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'espère qu'à un moment, je te verrai quand même en cosplay juste pour... Il y a Kazan et Papel qui font encore une photo. C'est vrai, mais ce mec, il a arrêté tout le temps. Il a arrêté tout le temps. Est-ce que ce mec peut faire 100 mètres sans être arrêté, s'il vous plaît ? Oh mon Dieu, quoi. Incroyable, ces gens, c'est pas incroyable. Non, mais merci, Lyo, d'avoir partagé tes craintes. Après, c'est vrai que ça peut être choune, mais je ferais plutôt un truc Star Wars. Quoi, avec un casque dont on peut pas te reconnaître ? Ouais, le casque... Moi, franchement, pour l'instant, j'ai fait une fois Blade. Tu vois, de... Oh mon Dieu ! Mais c'est ce cher Antoine Scoffy ! Viens donc ! Viens donc ! Non, mais j'ai le droit à câlin. Voilà, on va devoir passer en plus 18 sur le live. Viens t'asseoir avec nous, on ne peut pas parler. Si, si, viens. Si, on est en direct, là. Installe-toi. Oui, on se fait des bécois en live, nous, il n'y a rien à faire. Alors, je vous le présente. Antoine Scoffy, dont le nom est trop long, mais son surnom est Scoffy. Bonjour. Le seul unique. Pour la petite histoire, en fait, on était à l'école ensemble. Oui, on est à Moucron, mais moi, j'étais à l'école à tourner avec ce grand monsieur Scoffy. mais on n'était pas dans la même année. On n'est pas dans la même année. Mais on a pourtant tissé des liens qui ne se sont pas arrêtés à l'amitié. C'est vrai ? Ça a été dans le pet et tout ? Oui. Ah, c'est bien, ça. Du coup, expliquez-moi où est-ce qu'on est. On est au repère du joueur, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le repère du joueur, c'est disponible sur Facebook, Twitter, Instagram. Parce qu'il m'embroise, mais il ne fait pas les présentations. Oui, mais écoute, écoute, moi, c'est parce que moi, j'étais content de me voir. C'est exactement ça. Moi, je suis un homme, la main sur le cœur. Je mate des culs, je rencontre des potes, je suis comme ça. Tu mates surtout. Oui, c'est parce que je rencontre des potes. C'est la libre-antenne, non ? Non, c'est la libre-antenne, monsieur. C'est la libre-antenne, monsieur. Nous sommes là pour admirer la qualité et la juger à sa juste valeur. Je vois ça. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, du coup ? Franchement, pour l'instant, on se marre bien. Lyo a découvert le cosplay. Il va se lancer dans le cosplay, en tout cas, à Star Wars. Moi, je suis dans un tournoi FIFA et également aussi un tournoi de jeux de voitures en arcade. Je teste tout, monsieur. Je n'ai pas le temps. C'est notre compétiteur, notre compétiteur. Est-ce que tu es prêt à te battre contre moi ? Oui. C'est vrai ? Oui. Maintenant ? Allez, c'est parti. Allez, viens ! Mais, et donc, ouais. FIFA, j'ai perdu le premier match, mais je compte gagner le deuxième parce que le mec est forfait. Donc, du coup, j'espère gagner le troisième. Et, euh... Il y a né un match que tu es forfait, c'était trop facile. Ouais, franchement, j'y suis allé les doigts dans le nez, frère. Bon, c'est pas poli ce que je vais faire, mais je vais retourner bosser. Ah, parce que tu bosses, là ? Parce que je bosse, oui. C'est vrai ? Tu fais quoi, ici ? Ouais, je fais un article pour le journal. Ouais, c'est vrai, je travaille chez Nordpress, Sudpress. Nordpress, euh... Ouais, mais du coup, c'est pas la même chose. Nordpress n'est pas la même chose, non. Non, mais c'est le repère de la blague, ici. On est là pour se marrer, mesdames et messieurs. On ne sorrise un peu. N'hésitez pas à lire le journal. N'hésitez pas à lire le journal, Sudpress. On a notre grand journaliste reporter incroyable de chez Nordéclair. Voilà. Incroyable. Donc, euh... Force un peu, hein. Force un peu, totalement. Parce que, je veux dire, moi, je suis chez Sudpress, la capitale en sport, tu vois, mais... Bon, allez, tu vois ? On est d'accord. Enfin, tu vois, il t'aide, parce qu'il est d'accord. Il a fait quoi dire, c'est un peu gênant. Tu vas franchir le point Godwin, Mathieu. Je force, je force. C'est toujours comme ça, moi. Je force. Mais bon, merci en tout cas d'être passé. Bonne émission. On te laisse travailler. Avant de repartir, tu sais quoi, tu reviendras ici, tu nous fais un petit briefing de ce que tu peux en conclure. Pas de souci, écoute. Tu viens d'arriver, en fait. Je viens d'arriver, ouais. J'ai été voir l'organisateur, je vais me balader un peu, faire une photo dans la DeLorean, quand même. Ça me paraît normal. Ça te paraît normal. Je vais vous voir, promis. Mec, il y a de quoi claquer sa thune, si tu es un fan de... Il y a franchement de quoi claquer sa thune. J'ai déjà repéré au moins trois figurines sur lesquelles tu dois claquer ma thune et je n'ai pas assez. Je te le prêterai pas. Mec, tu travailles. On n'a pas payé pour faire cette merde. Bon, allez. Allez, bisous. Rentre bien. Ah bon courage. Et n'hésite pas à revenir pour vous faire un petit briefing. Hein ? On passerait. Ah bah super. Bisous. Ouais, un bon pote, c'est... Ah non, je t'ai dit, des fois, je lui mettais dans le cul, il mettais dans le cul. On apprécie. Mais c'est les relations comme ça. C'est la fraternité, c'est de l'amour. C'est important. C'est de l'amour. Peu importe par où ça passe, orale, anal, rien à foutre. Franchement, c'est tout ce qu'on aime. Et on ne soit pas gêné comme ça, c'est de l'amour. Moi, je suis très pudique, moi. Lyo, on avait vu, est-ce que... Franchement, Lyo, j'ai envie de te ramener un truc. Je suis sûr que tu vas l'aimer, je vais voir. Je vais aller voir maintenant, tu tiens la baraque. Tu me laisses encore tous. Ouais, ouais, mais attends, je tiens la baraque et je te promets, je vais faire mon maximum pour te ramener le truc que tu voulais. Tu es prêt ? Le truc que je voulais. Oui. T'inquiète, j'arrive. C'est quoi ? Tu vas aimer. Mais dis-moi au moins. Non, il me laisse en suspense, comme ça. Arrêtez de me laisser tout seul. Putain. Et donc, je suis tout seul pour la 3 ou 4e fois, au moins. Ouais, c'est bon. Mais par contre, mon quota de blague va commencer à diminuer drastiquement. Alors, c'est une petite fille qui va à la boulangerie. OK. Non, c'est pas pédophile et tout. Et donc, elle arrive et elle fait « Bonjour, madame, j'ai envie de faire une tarte aux concombres. » Et la boulangère, elle fait « On ne fait pas ça, nous ? » Ça n'existe pas. Et la mienne fait « OK. » Elle s'en va. Le lendemain, elle revient. Elle fait « Bonjour, madame, si vous avez une tarte aux concombres. » Et la boulangère, elle fait « Non, on ne fait toujours pas ça. Depuis hier, ça n'a pas changé. Et la gamine, elle est là « OK, c'est bon. » Et elle s'en va. Elle revient encore une troisième fois. Elle fait « Est-ce que vous avez... » Ne me gâche pas, ma blague. Et elle fait « Est-ce que vous avez une tarte aux concombres ? » Et la boulangère, elle se dit « Ah non, on n'a toujours pas. » Mais tu vois, elle commence un peu à se sentir mal à l'aise. Le soir, elle dit à son mari « Ouais, fais un peu une tarte aux concombres pour la gamine. » « Ça, elle arrêtera de me casser les couilles. » Et encore le lendemain, quatrième jour, la gamine, elle arrive et elle fait « Bonjour, madame. Est-ce que vous avez une tarte aux concombres ? » Et la femme, là, elle a les business dans le cœur. Elle a « Ouais, ouais, vas-y. Allons, j'amène. On a une tarte aux concombres. » La gamine, elle arrive « C'est pas bon, hein. » Voilà, merci. Je donne un spectacle tous les samedis au Forum de Liège. « Hey ! » « Si quelqu'un a une blague, il est bienvenu. » « Ressens bien. » « Mais je sais, Mathieu m'a dit « Je vais te chercher quelqu'un. » Et il est parti. J'étais là, « Tu meubles ? » Et moi, j'étais là, « Encore ? » Et Stéphane a disparu aussi. Ah. Ils vont arriver en même temps, tu vois. En plus, Pierre n'est pas là, donc c'est moi qui me tape les interviews, alors que c'est pas du tout faire ça, tu sais. C'est basique, quoi, mais... Quoi ? Ouais. Est-ce que t'aimes... Tu fais épuisement... Moi, j'aime les chats. Est-ce que tu aimes les chats ? C'est moi, j'adore. Oh là là, qu'est-ce qui m'amène ? Attention, ça arrive. Ça va ? Elle tient un stand ? Ok, bah, restelle-toi. Ok, bah, restelle-toi. C'est parti.